Vous pouvez avoir le contrôle ou vous pouvez avoir la croissance, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Craig Gauchel, expert en leadership. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir l'invite et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Faber Célestin, votre coach professionnel certifié RMCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement pour tous les personnes accruites et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en envers la route soit sur ce que tu dois absolument savoir sur ton problème pour enfin sortir du regard de la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 96 de la série FC Leadership Podcast. Merci encore une fois pour votre fidélité et pour vos feedbacks. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier, merci de vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Dans cet épisode d'aujourd'hui, notre sujet est 4 secrets pour devenir un leader inspirant. En tant que leader, vous voudrez peut-être vous améliorer dans vos relations personnelles, professionnelles ou d'affaires. Quels sont les domaines effectifs que vous avez besoin de vous améliorer pour être un leader qui inspire? De nombreuses personnes disent que les principaux domaines dans lesquels un leader peut s'améliorer sont le leadership et l'intelligence émotionnelle. Le leadership répond à le « Où m'emmenez-vous? » L'intelligence émotionnelle répond au « Comment me traitez-vous? » La différence entre ce qu'un leader pourrait vouloir améliorer et ce que son équipe souhaite que des leaders améliore mettent en évidence différents motifs. Pour être un leader qui inspire, nous devons nous soucier des gens plutôt que des profits. Il est important de noter que l'objectif d'un leader ne doit pas être d'être aimé, mais un leader a besoin d'être un leader que les gens aiment suivre parce qu'il inspire. Vous pouvez être populaire si vous êtes respecté, mais vous ne le serez jamais si vous essayez seulement d'être populaire. Lorsqu'une équipe collabore avec un leader inspirant, cette équipe ressent la valorisation. Elle se sent inspirée et elle se sent autonome. Voici quatre secrets pour devenir un leader qui inspire. En tant que leader, si nous nous concentrons sur ses qualités, nous pouvons devenir des leaders qui inspirent. Le premier secret, avoir un cœur pour les gens. Vous ne serez jamais un leader que d'autres aiment suivre si vous n'êtes pas un leader qui aime les gens. Un moyen pratique de démontrer que vous aimez votre équipe et les personnes avec lesquelles vous travaillez est d'apprendre à exercer par ces mots. Je remarque. Tu comptes pour moi. Je suis attentif. Je pose des questions. Lorsque vous voyez quelque chose de formidable se produire ou que vous voyez un problème qu'affronte un membre de l'équipe et qu'il faut du soutien pour le résoudre, faites-lui savoir que vous l'avez remarqué. Être un leader qui est populaire est très différent que d'être un leader qui est respecté. Le secret se passe par votre respect de soi. Vous ne serez jamais un leader que d'autres aiment suivre si vous n'aimez pas les gens. La première raison pour laquelle les gens quittent les entreprises est qu'ils se sentent sous-évalués. Alors, exercez cette façon de valoriser votre équipe. C'est la différence entre le leadership centré sur soi et le leadership centré sur l'autre. Certains leaders vous feront penser qu'ils sont importants, tandis que les meilleurs leaders vous aideront à voir que vous êtes important. Deuxième secret, avoir une passion pour inspirer. Inspirer les gens est différent de les motiver. La motivation peut inciter les gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas nécessairement faire. L'inspiration consiste davantage à tirer la meilleure partie de ce que vos collaborateurs ont de mieux. Être un leader inspirant ne signifie pas toujours faire des discours passionnés. Être optimiste, avoir une posture d'humilité, établir une vision claire, suivre constamment, être empathique. Tout cela est inspirant pour les gens qui comptent et qui vous entourent. Le troisième secret, avoir la volonté de responsabiliser. Les meilleurs leaders libèrent de meilleures performances grâce à l'autonomisation, et non pas par le commandement et le contrôle. Si vous pensez que vous devez tout contrôler, vous êtes celui qui vous empêche de progresser. Un leader doit apprendre à ne pas simplement déléguer des tâches. Cela ne crée que des adeptes, au lieu de cela, déléguer de l'autorité. Lorsque vous déléguez l'autorité, la liberté et le pouvoir de décision, vous créez des propriétaires. Le quatrième secret, avoir le courage d'être authentique, humble et vulnérable. Le leadership n'est pas une question de pouvoir, d'autorité ou de fierté. Votre position de leader devrait être la première chose sur laquelle vous travaillez. Soyez authentique et vulnérable, soyez compréhensif, gentil, travaillez dur. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader inspirant. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Leadership détermine le... Où m'emmenez-vous ? Et l'intelligence émotionnelle détermine le... Comment le traitez-vous ? Sur une échelle de 1 à 10, évaluez l'importance de l'effort que vous consacrez au leadership et à l'intelligence émotionnelle. Trouvez trois personnes pour pratiquer votre capacité à valoriser les autres cette semaine. La meilleure façon de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un est de lui faire confiance. A quelle chose vous tenez-vous et vous contrôlez-vous que vous devriez confier à quelqu'un d'autre ? Mais vous n'osez pas. Investissez dans le leadership de quelqu'un d'autre en lui permettant de s'approprier des projets, de penser à de nouvelles idées et d'accompagner les autres. C'est la fin de cet épisode numéro 96 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur ou vivent enfin leurs rêves. Ce podcast a été présenté par Vadder Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanissement pour tous les personnes à coups et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en envers la route de soi, ce que tu veux absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt à partir, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de tirer la cloche pour être alerté de tous les nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, faire leur propre transformation et développer leur leadership personnel, professionnel ou d'affaires. Si vous souhaitez un accompagnement, un coaching professionnel, vous pouvez prendre contact avec moi, à contactaobasfc.com ou tout simplement réserver l'entretien gratuit avec moi depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. De toutes les façons, je suis à votre disposition pour toute question concernant le coaching professionnel. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada